bonjour c'est Mamru Tamba avec la Tamba Jiro Jilus TV mes amis aujourd'hui je tiens à partager avec vous mes erreurs pour cette campagne agricole de 2024 avant d'aller en profondeur mes amis je vous invite vraiment ça ne vous coûte rien ça ne vous coûte rien pour me soutenir surtout pour me soutenir je vous invite à liker si vous n'êtes pas abonné de sabots de s'abonner de partager pour inviter d'autres à s'abonner pour agrandir notre chaîne mes amis aujourd'hui je vais partager mes erreurs pour permettre à d'autres agriculteurs de s'inspirer et d'éviter ces erreurs j'ai eu à répertorier ces quelques erreurs que je tiens à partager avec vous pour que ensemble nous puissions éviter des erreurs et développer notre agriculture et avoir de bons rendements mes amis ma première erreur pour cette campagne de 2024 cette campagne agricole de 2024 c'est de ne pas faire le test de germes et de germination j'avais pas fait le test de germination voilà c'est ce que vous avez vu ici la partie là vous êtes en train de voir ok j'ai semé et là le taux de germination est très faible comme vous le constate comme vous le constatez la partie là regardez parce que tout simplement j'avais pas fait le test de germes et germination peut-être dans d'autres dans une autre vidéo je vais vous faire comment on fait le test de germination nous avons semé comme ça parce que au niveau de l'étiquette j'ai vu date d'expiration 2027 maintenant avec cette confiance j'avais semé comme ça voilà ce que ça a donné comme résultat et l'autre côté aussi pratiquement rien n'a gère rien n'a germé imaginez si j'avais fait le test de germination cet effort physique que j'avais fait qui est devenu rien et imaginez si j'avais fait le test de germination vraiment je saurais que cette semence là la semence n'est pas n'est pas bon ou bien son taux de germination est très très faible comme vous le vous le constatez ça c'est une erreur et la deuxième erreur la deuxième erreur c'est d'avoir fait la culture mixte comme vous vous voyez donc nous avons fait la culture la culture mixte si je dis que tu c'est une erreur pour moi parce que avec le maïs il ya certains travaux que vous allez faire ou bien certaines manipulations je ne suis pas arrivé à le faire sur ce côté parce que j'avais fait la culture mixte donc cette manipulation il s'agit du butage cela veut dire maintenant c'est de renforcer les pieds de maïs ok il arrive un certain moment il faut faire le butage pour aider le maïs à bien s'arraciner et si vous ne faites pas le butage aussi il arrive pendant la saison de pluie avec la pluie et le vent le maïs tombe et ça aussi pour l'éviter il faut faire le butage peut-être maintenant si nous avons la chance on peut prendre le butage une autre vidéo pour vous montrer comment on fait le butage ou bien comment moi je fais le butage et maintenant c'est une erreur pour moi cette année d'avoir fait fait la culture mixte ici et au moment du butage je ne suis pas arrivé à le faire parce que le nébé vraiment c'est répandu partout et je ne peux pas faire le travail la troisième erreur c'est de ne pas me mettre en place tous les intrants ou bien surtout les intrants donc c'est une erreur pour moi parce qu'il m'arrive au moment de mettre l'engrais j'arrive je travaille je travaille jusqu'à un certain moment les sacs sont finis je suis obligé d'envoyer et acheter encore imaginez si les intrants manquent dans notre commune et ça sera une erreur pour moi de ne pas fertiliser le maïs et là le rendement sera très médiocre donc c'est une erreur pour moi cette année que je reconnais de n'avoir pas mis en place tous les intrants sur place la quatrième erreur c'est de n'avoir pas d'avoir eu c'est d'avoir eu un seul emploi employé c'est agriculteur c'est entreprenant agricole je vous invite vraiment à beaucoup réfléchir quand il s'agit d'utiliser un seul employé et aussi il faut bien étudier cet employé avant de commencer la saison des pluies je vous invite vraiment à éviter cette erreur que j'avais commise cette année c'est d'utiliser d'avoir un seul employé il faut pas ou bien si vous allez avoir un seul employé il faut surtout chercher un employé responsable cette année vraiment c'est une erreur pour moi et je le reconnais et c'est pour cela c'est la raison pour laquelle je partage mes erreurs pour que ensemble nous puissions éviter ces erreurs voilà ces erreurs aussi que je tiens à partager avec vous ces quelques erreurs que je tiens à partager avec vous pour que nous puissions ensemble partager parce que l'objectif de ma scène c'est de partager et afin que nous puissions développer l'agri l'agriculture l'élevage la plantation des arbres frichiers et sur ce je vous invite mes amis à ne pas oublier de liker je vous avez pour me soutenir je vous invite à liker et à s'abonner à partager pour inviter d'autres à s'abonner sur la tamba du rodillus tv et aussi à donner votre commentaire afin que nous puissions vos avis surtout vos conseils dans les commentaires afin que nous puissions partager et mais je vous dis merci